C'est parti! C'est un peu plus de choses, de plus de choses dans les pays. Nous avons bien appris à ce point de vue des pays. Nous avons appris à ce point de vue des pays. j'ai vu la vie de mon ami et je le faisais à savoir qu'il est toujours à l'aise et à savoir qu'il est toujours à l'aise et il doit être à l'aise et il doit être à l'aise et il doit être à l'aise en tant que j'ai fait Mais il n'avait pas été un petit plus vite pour éviter les autres, Léanny, les gens ont été inside. J'ai eu d'entre elles que j'ai commencé à faire en hauteur. Mais je sais, j'ai eu cette chance de me faire des airports les plus rapidement. Je la ferai très bien. Je pense que je n'ai pas été pas fini par on dirait. ça c'est normal et on fait des difficultés que la société et ses publicités ils sont content ils se sont prêts, ils se souffrent, ils ont eu absorbé les projets et les projets comme le président de la Présidence Mansoor, on dira que ça reste des gens Mais il n'y avait pas de petits filles. C'est sauf que les autres ne trouvent pas la tête. Ils ne sont pas de petits filles pour les gens. Il n'y a pas de plus. On nous a dit qu'il n'y a pas agréable, les enfants du Sénégal, nous n'allions pas de petits filles. En fait, il n'y a pas de petits filles. Je parle de petits filles, de petits filles. et les gens attaillent à leur souffle. C'est comme ça. Donc, les gens sont à la maison et à la maison. Ils sont à l'Ontario, ils sont à l'Ontario et ils ont toujours le maire. Ils ont la façon de la mauvaise. Ils ont toujours les maires, l'aujourd'hui. Ils ont toujours le maire. Ils ont toujours le maire. Ils ont toujours le maire à la maison. Ils ont toujours le maire. Il ne peut pas faire de choses pour la personne ne peut pas pour sauver tes enfants. Ouais ! Il prend un temps de courir à Montjugi, chargement des mouvements, des des hommes, des femmes et des femmes. Le mieux est la nature, le mieux est la nature, le mieux est la nature et la nature. La nature et la nature, le mieux est la nature. Nous avons travaillé sur les rencontres de l'injuvant et de la femme, afin que nous soyons la mesure que nous soyons fausse. Nous allions mourir sur nos enfants. Comme l'enfants, l'après-midi aux enfants, à l'homme, à la fiche, à la distribution de les tristons et à la comp le terrain. Nous avons vivant à la violence, à l'amour et à la violence. en fait, il s'est dit qu'il n'y a pas d'accord. Il faut qu'ils sont les mêmes qui peuvent se faire sortir. Si on est à l'autre, ils doivent savoir qu'ils sont les mêmes. Les gens ne sont pas d'accord avec eux. Si on ne sait pas, les gens s'ils sont les mêmes les mêmes. Ils sont les mêmes en fait, ils ne sont pas d'accord avec eux. Mais si on a vu ces mêmes choses, ils sont les mêmes et les mêmes. Ils ont été à l'école, ils ont été les mêmes. Il faut bien faire une technique. Il faut bien faire des choses. Il faut bien faire des choses. Il faut bien faire des choses. Donc, il faut bien faire des choses. En fait, on a eu le même temps et on a eu le même temps qu'on a eu le même temps et que nous avons des projets que nous avons fait pour faire des projets du Sénégal. quand on paraît, on n'a pas à en dire qu'on se réveille. On ne les a pas à manger, au lieu de se mettre sur les approaches, la sécurité et la sécurité. Oui, c'est de la liberté. Je peux vous dis là. Je suis avec moi. C'est de la liberté. Vous avez vu l'article. Il y en a une enquête qui a fait un dossier. Elle est à la sécurité et une enquête. Il y en a un an. Si je vous ai dit que le entier ne Retrangerait pas, je vais vous remercer. Je t'ai dit que ce n'est pas. On ne lui est que de la liberté. c'est notre idée. J'ai l'impression d'être en train de se décrire. Vous n'avez pas de nouvelles Arthura et d'autres. Et puis il a eu de l'eau, mais il en profond. Il a eu un peu de Bousmane. A cause d'un grand monde dans les événements. Comme le Bousmane, la homicide est en train de�ner. C'est le dernier point, sur leAddики de la Monde. Il est bienveillé, il est bienvenu, il a le droit de donner le travail. Ce que nous avons appris, nous avons dit en cours de la ligne Volarit. Si vous ne faites pas pour que vous tiennez, vous vous rendez à la ligne du public. Nos confinants, nous sommes tous ceux qui n'ont pas le tourné, qui sont tous les pays, et qui ne sont pas les pays. ��. C'est la戦 le premier ministre donc attention C'est ce que nous avons réalisé la chose et le dernier pays sur nous. Mais poids s'il en a plus d'éprejuvés. Les Bonne journée pour nous aider en plus d'inguинables pour nous. Nous avons aussi un sacrifice progéné à l'appel de nos épreuves, et ils ne peuvent pas se oublier en plus pour nous. Nous n'avons plus de pression dans un pays. Nous avons constaté que l'on disait qu'il ne soit pas en train d'expliquer. Cela nous devons convaincre les gens de la personne et vous devez y arriver, et qu'on a tous des gens qui ont pris le droit de l'éliminer. Donc, ils n'ont pas de soucis en toute façon. Et après ce qu'on a fait, on sait bien que les gens ne connaissent pas de leur soucis. Et on sait bien qu'ils sont tous les plus importants. Donc, on a l'impression d'être là qu'ils sont le plus important. En tout cas, nous sommes dans nos solutions de la justice, qui dansa si nous aimons une à la justice. Parce que nous aimons de nous regérer de la justice. La justice ou la justice. L'aise n'est pas la même chose, lorsqu'il n'a pas réussi, nous nous n'avons jamais changé à la justice. Tout le monde ne veut pas s'ébrouiller. Tous les grands proposés du président Bacillou Diamaï Fais, le premier ministre le Premier ministre, les gouvernements, les gens, les gens, les gens, tout le monde, les gens ont été l'associés. La manière dont on ne peut pas avoir les gens du Sénégal, ils ont été l'associés, les gens, les gens ont été l'associés. C'est ce projet que nous avons proposé, c'est l'associé du Sénégal et de la justice. Donc, je vous dis que j'ai tout de suite voté le Président Diomaï, et qu'ils votent et qu'ils veulent et qu'ils veulent en ce moment. Les gens ne sont pas encore plus élevés. Ils ne sont pas encore plus élevés. Ils ne sont pas encore plus élevés. C'est le Président Abbasiru Jamaï-Faye et le Premier ministre Ousmane Soukour. et le gouvernement. Ceci est que, ce qui m'a donné la parole de l'Ascaux du Sénégal, c'est qu'ils voulaient le dire parce que tous ceux qui sont engagés dans le pays, ils veulent bien les mers, ainsi que ces intérêts sont les plus grands. Si les gens sont les plus grands. Ils veulent dire que le croyant ses mers. Ils veulent dire qu'il y a des mers, ils veulent bien les mers, lui Certains gens qu'ils volent, n'ont pas un petit peu de temps, ne peuvent pas se marier de leur enfer, que les gens ne peuvent pas se marier. C'est de même que les gens demandent qu'ils ne se font pas de temps avant, et ils ne se font pas de temps et qu'ils ne prennent pas de temps. Je pense que c'est un jour d'heure. C'est du meilleur point, c'est du meilleur point, c'est du meilleur point. C'est du meilleur point. On n'a pas mal. Ils n'ont pas mal. Si nous ne pouvons qu'ils niète pas des projets, ils ne devaient qu'ils ne devaient que les gens. Les gens ne devaient pas s'écouter. Ils ne devaient pas s'étonner le groupe, il n'a même pas dans les délits de l'homme. Les gens ne peuvent pas s'étonner. C'est sûr qu'à la fois, personne ne sait pas dire que tu reviens, qu'il ne l'a pas cachée dans ton corps. Maintenant, ils ne veulent pas arriver, ils ne voulent pas être éloignés. Où ils ne voient pas, leur chasse, à leur propre propre famille, ils ne voulaient pas entendre. Ou ils ne veulent pas entrer leur compte, ils veulent aller, ne voulions pas entendre. Ils ne peuvent pas faire leur vie, ils ne veulent pas faire leur vie. Je suis venu en un peu plus de 3 minutes. Et j'ai vu que le projet de l'école a été fait depuis un mois. Ce que j'ai appris est que je me suis dit que je suis venu au premier patriote et que je suis venu au premier pays. Je suis venu au premier pays. Et nous faisons beaucoup de choses, de lutter contre le communication, de la pédagogie, de l'esprit. C'est le bon moment dans les pays. Tu n'as pas un peu d'euros au Canada. Tu as une de mes belles fois. Tu as une femme, elle est une des réseaux, tout le monde. Le pays, le pays, le pays, le pays, le pays ou le pays Il recevra ce qu'on s'arrête à la dame. On en a un pays pour le Sénégalais, C'est un pays de la vie, un pays avec 100 ans, d'une situation du pays qui se ruisse. 100 ans, minimum. Encore on le disait, minimum. Réoumi a fait 100 ans de patriotes parce que Réoumi a été colonisé pendant 500 ans, 200 ans d'esclavage, 200 ans de colonisation, 100 ans de néocolonisation. Presque. Quand on veut dire qu'il faut qu'il y ait un régime politique pour les patriotes qui ont une souveraineté, minimum 100 ans pour 100 ans. En tout cas, il faut que les gens se demandent pour les colonisations. Si on ne veut pas que les pays se demandent, parce qu'ils ne peuvent pas faire ça, ils ne se demandent pas. Ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas faire ça. Il faut un travail psychologique profond pour faire ça, et les disques se disent. Alors que ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas dire que c'est la même chose. On ne veut pas dire qu'on ne le sait pas. On ne veut pas dire que c'est la même chose. Si on veut aller au Sénégal, ils sont tous les deux qui sont les deux. Qui me dit que le Sénégal est un autre des choses qu'ils veulent en justice, pour faire une justice, et pour faire une justice, ils veulent en faire un autre. Ils veulent en faire un autre. Ils veulent faire un autre. je comprends, je sais pas ce que nous perdons, je sais pas ce qui nous perdons, je sais pas ce que nous devons faire, je ne sais pas l'abonnement, cette justice est une vérité, etc, et je dois en dire. ils veulent en dire au-dessus de notre mort. Je veux en dire, je ne suis pas un autre homme, je vais en dire à moi. Nous devons tout dire à moi que vous ne leur connaissez pas. Mais je peux en dire voir par contre c'est pour ça. Nous savons que l'État n'est pas un État de droit, mais nous savons que l'État n'est pas un État de droit. Donc l'État n'est pas un État de droit. Il faut que l'État de droit ne soit pas un État de droit. Mais il ne veut qu'à l'État de droit. Moi, je pense que cette honestité n'est pas un État de droit. Il ne veut pas que l'État de droit. Il ne veut pas que l'État de droit. Il n'est pas un État de droit. De l'État de droit ne le fait pas. Il ne veut pas qu'en l'État de droit. Et c'est le seul qui sort souvent de la justice pas du tout, comme on l'a dit. C'est parce qu'on a trouvé la justice, mais parce qu'on est en train de se faire quatre millions de dollars. Et comme ça, qu'on a donné cela, « Inch'Allah, le Rabbi y a eu ça » Pour me voir que je n'ai rien que j'en ai mis en train de faire. Et parfois, le futur n'est pas être un peu laissé, comme moi n'est pas le cas. Pour moi aussi les gens qui ne sont pas mieux que les gens ne sont pas des affaires, Il n'y a rien qu'il a pu faire de la justice, parce que c'est la valeur, et que d'avoir mon pouvoir, je me donne un peu nosotros. ils m'ont mis en place, et ils comprennent, après qu'ils ne se balent de ₱, ils se balent, ils se balent. Alors, une partie de ces choses-là, c'est leur vie. Une partie de ces pays, c'est une liste, tout le monde peut une autre par-Afrique. qui est ici, les panafricains, ils vont parler du réseau. Ils vont appeler qu'ils veulent l'Afrique, en tant qu'une personne un président. Ce que nous souhaitons nous appeler, nous sommes appeler le préambule de la Constitution. Nous sommes dans la Constitution. Ils vont appeler ce qu'on leur a dit. Ils vont appeler qu'un continent africain ils arrivent à leur côté. Ils sont tous les mêmes. Donc, beaucoup d'entreprises qui ont appris le monde, on peut se dire, qu'ils ont appris un peu d'imposer des gens à la politique. Ils ont interpellé à dire qu'ils sont des pan-africains, ils sont tout comme ils sont tout à fait. Je ne sais pas ce qu'on dit à Ousmane Soukou, à Ousmane Soukou. En tout cas, je conseille le président de Ousmane Soukou. Je vous conseille de faire très attention à ce qu'on dit à Ousmane Soukou. Il faut faire très attention à ce qu'on dit à Ousmane Soukou. Il faut faire attention à ce qu'on dit à Ousmane Soukou. On n'a jamais été créé sur ce qu'on voulait des affrayateurs. On peut faire connaissance des affrésrats sur ce qu'on veutIDS. Les affrayateurs doivent D'abord Donald Trump dit qu'on a plein de choses et qui a une Зна chakra. les pays en Europe. La Afrique n'existe pas. Si on a une nouvelle France, on a créé l'Afrique. La Afrique, c'est la même chose que l'Afrique. On a colonisé par des pays, il a été fait des frontières, il a été fait des colonisés, il a été fait des exploitations, il a été fait des indépendances, il a été fait du colonialisme. La Afrique, c'est la même chose. La Afrique, c'est la même chose. La Afrique, c'est la même chose. Ils ont créé Oya, ils ont créé Sedeya, ils ont créé Bayac, ils ont créé Banque Centrale, ils ont créé LIP. Dans la Afrique, tu as fait la même chose. La Afrique n'est pas la même chose. il a été fait de la France, le système segregationiste. On a donné le système ségrégationiste, un système de l'Apartheid. Donc l'Afrique, c'est la même chose. Ce que nous devons faire, il faut avoir des chartes, les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, Je ne sais pas le pannafricaniste qui veut que vous le dites, mais parce que si tu vois que votre chien de la femme, c'est un peu plus de papato, c'est du populisme. Ça ne m'intresse pas. Si on parle de l'Afrique, à l'Afrique, les Français qui veulent savoir qu'on parle d'Afrique. Mais si tu ne parle pas d'Afrique, Afrique et panafricanisme, je ne parle pas de science. Mais qu'à l'Afrique, j'aime l'ankinophe, j'aime l'Afrique, j'aime l'ankinophe, j'aime l'ankinophe, j'aime l'ankinophe, nous avons travaillé historiquement, anthropologiquement, commercialement, sur le plan des libertés. Mais le continent, si on veut faire des choses, il n'y a pas de choses que nous avons travaillées. Il ne peut pas être plus correcte, d'Africains, 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 et même si on veut faire des choses qui nous ont imposées de faire des choses, je ne sais pas. Si on veut faire des choses à Panafricains, nous sommes tous. On est plus résumé que les Panafricains sont conscients. Ils ont une conscience. Ils ont un peu de connaissance, ils ont une logique, organisation, méthode, science, mais je ne suis pas un populiste qui a été dit qu'ils veulent faire des choses, qu'ils veulent faire des chaînes, qu'ils veulent faire des choses sur Youtube, Il faut que ça arrête. Ça ne passera pas. Donc, je suis dit qu'il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. On a des réseaux sociaux, on a une chaîne YouTube, des chalistes, des buzz, des stars, des Afriques, des Démail, des Ousmane Sonkole, des Français, il faut que ça arrête. Il n'y a pas de leçon qu'on a dit. Nous des Sénégalais. Il n'y a pas de leçon. Nous avons une leçon de panafricanisme, qui nous dit qu'il n'y a qu'il soit. Nous avons une leçon. Nous avons une leçon du français, l'intégration régionale, sous-régionale, africaine, continentale, etc. Nous avons une leçon. Nous n'y a pas de leçon à tirer de qui que ce soit. On sait qui nous sommes. Nous savons ce que nous devons faire. Et nous allons y arriver, s'il plaît à Dieu. On n'a pas le complexe de qui que ce soit. Et personne, je le dis bien, personne ne nous fera des pressions. Que ce soit en interne au niveau du Sénégal, comme à l'externe, plus que nous devons, vers cette anarchie. Ce sont des anarchistes. Ce ne sont pas des panafricains. Ce sont des anarchistes. Et ces gens-là, il faut les combattre. Il faut combattre toute forme d'anarchie. C'est avec l'intelligence, l'organisation, la méthode que nous allons construire cette Afrique que nous voulons. Dans le temps et dans l'espace. On ne veut pas une Afrique anarchique. On veut une Afrique cohérente. Une Afrique où nous avons une cohérence. Convérence d'idées. Convérence de projets. Convérence culturelle. Convérence géographique. Convérence économique. Convérence commerciale. Convérence financière. Convérence de défense. Une armée de défense collective. Une cohérence dans un consensus. Dans une... Voilà. Une Afrique. On va définir des critères. On va définir des critères. Gambie, Sénégal, Mauritanie, Mali. Si nous devons y aller. Qu'est-ce que nous devons y aller ? Nous devons y aller. Nous devons y aller. Parce qu'il n'y a pas d'hier. Il 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 n'y a d'hier. Il n'y a pas d'hier. Il n'y a pas d'hier. C'est un regret. Il n'y a pas d'hier. Il n'y a pas d'hier. Et il n'y a pas d'hier. 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 On le tradede des Femmes, Caesar. La semaine dernière... Ca initialle dit le petitvinien ... L'Afrique, il faut arrêter ce chauvinisme africain qui consiste à parler dans l'émotion Parce que nous avons été colonisés, oui, parce que nous avons été esclavagisés, oui, parce que nous avons suivi jusque-là le néocolonialisme, oui, tout ça c'est vrai Tout ça, c'est vrai. Nous avons commencé à faire ce qui nous a dit qu'ils ne sont pas en gros Mais on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire Il est à cause de beurre et de payer. Il a pu faire des choses en politiquant. Il n'y a pas du tout. Il n'y a pas de problématique sur Youtube, Il n'y a même pas de pression prévonnable. Il n'y a pas de pression au premier ministre du Ousmane Sunko. Il ne faut pas arrêter. Il faut que ça cesse, il faut arrêter. ça ne passera pas, ça ne passera pas, ça ne passera pas. Le Sénégal est de rejoindre l'AS, pourquoi le Sénégal va rejoindre l'AS? Pourquoi ne peut-on rejoindre l'AS? A.S. C'est ça? Pourquoi est-ce que le Sénégal est en train de travailler au A.S. Pourquoi? Quand on a eu l'émotion, on a eu l'émotion, on a eu l'E.S. ce qu'on a dit, on a mis le Sénégal dans le Sénégal. Et il y a eu une condition qu'on doit travailler au Sénégal. On peut la dire. Il faut dire qu'ils ne se prennent pas d'humour, qu'ils n'ont rien à voir pour les populistes, qu'ils ne prennent pas d'émotion. Je ne dirais pas que je ne peux pas comprendre ce que l'on dit. Donc on t'a dit que ce sont les sénégalais, je suis prêt à venir à dire que ce sont les sénégalais. Je leur ai dit que ce sont les sénégalais des top. Ils ne se trouvent pas comme ça. Les réseaux sociaux, les montagnes, les réseaux sociaux... C'est la même chose qu'ils veulent dire. Je ne veux pas demander de faire des choses. Parce que si c'est la seule chose, il faut qu'ils ne me demandent. Mais les réseaux sociaux, ils ont demandé ça. Je leur ai dit que je ne veux pas comprendre ce qui l'on dit. Parce qu'on va parler de savoir-faire. A.S. Qu'est-ce qu'on crée? Qu'est-ce qu'on crée A.S. C'est le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Ils ont fait A.S. Comment ils ont fait le Guinée? Comment ils ont fait le Guinée? Quand ils ont fait A.S. Moi, je leur dis ce qu'on a fait. Ils ont fait le Guinée de Mali, la Guinée de Brukina de Niger, qu'ils ont fait des forces armées intégrées pour défendre leur pays. Parce qu'ils sont individuellement faibles. Ils ne peuvent pas dire A.S. Ils ont fait le Guinée de l'A.S. Je leur dis ce qu'on a fait. Je leur dis à B.A.S. Nous avons pris des régimes de Mali pour dire qu'il y a une force de défense de leur territoire intégrée pour pouvoir les défensez. Donc, je suis d'accord avec A.A.S. Je suis d'accord avec A.A.S. Mais je suis d'accord avec A.A.S. Ce que je dis, c'est qu'elles ne savent pas ce que je dis mais qui ne peut pas entendre ce que je dis. Parce qu'il est souvent une matière d'avance. Et comme je dis, les gens savent me dit que je suis d'accord avec A.A.A.B. Aujourd'hui, le public ne s'est pas commis. Mais je suis d'accord avec A.A.S. Mais si je suis d'accord avec A.A.A.B. Et si je suis à la fin, je suis dure au Mali, en Burkina, je suis dure au régime et je suis content. Donc je suis contre la A.A.S. mais il y a une diplomatie il y a une relation internationale il y a une géopolitique, une géostratégie il y a une tactique il y a une émotion il y a une émotion donc contre l'AS c'est une forme de réponse par rapport à une façon de faire au niveau de la sede yao qui ne correspondait pas à certaines logiques des pays comme le Mali, le Burkina et le Niger donc ils se demandent pour avoir leur souveraineté ils ont parfaitement raison mais pourquoi ils se demandent de la Guinée est-ce qu'ils disent pourquoi la Guinée en fait coup d'état comme eux il y a beaucoup de choses pourquoi ils ne veulent pas parler au Sénégal ? les gens qui disent que je ne veux pas parler au Sénégal ce sont des gens qui disent pourquoi ils ne mettent beaucoup au Sénégal ils n'ont pas envie de savoir Ce n'est pas le temps de le faire. Ce n'est pas le temps que les gens ne se font pas. Il n'est pas le temps qu'ils ne se font pas. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps d'écrire sa feuille. On ne va pas dire. Il n'y a pas le temps d'écrire. Et puis, les États-Unis sont en train de faire des coups d'État. Ils sont en train de faire des coups d'État. Et puis, les États-Unis sont en train de faire des coups d'État. Je ne sais pas si je suis venu à la Guinée. Mais c'était au départ, quand on est en train de faire des coups. Mais quand j'ai demandé la petite bille, je suis venu à la Guinée. Il y a des questions qui sont réglées à la Guinée. D'abord, le Général, il est de maintenant Général Doumbéa, il y a des gages. Il y a des garanties de l'humour à la Guinée. En Guinée, il y a des garanties de l'humour à la Guinée. Il y a des garanties de l'humour à la Guinée. Il y a des gages. Il y a des postures, il y a des informations. Le Général Doumbéa. Je suis venu à la Guinée. Les gens s'en sont pressés, sont en Mali, les États-Unis, les États-Unis, ce sont les groupes d'État. Ils s' patriotes. Et les gens s'ens tuent du coup. ils ne sont pas intéressés. Ils ne sont pas intéressés, ils sont les quatre ans. Le Général, c'est qu'ils sont des groupes d'État. Il ne peut pas être fait pour les États. Au Sénégal, il est devenu un coup d'État, il est devenu un président, il est devenu un coup d'État, il est devenu un coup d'État. Comment vous dites? Comment vous dites? Ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de démocratie pour avoir une souveraineté. Il est devenu un coup d'État. Il est devenu un coup d'État. Le président, il est devenu un marié de la France. Donc, l'école est d'un coup d'État et le coup d'État ne coûtera jamais. Les coups d'État ne peuvent rien nous mettre. C'est l'accord. Mais je n'ai pas fait le coup d'État. Mais moi, pour m'aimer. Que pour m'aimer, que pour m'aimer. Donc, je suis d'accord avec le coup d'État pour vous mettre la France. Mais quand nous avons les règles dans l'élection, il est devenu un. Si nous avons le bon choix dans l'élection, donc en élection, il y a des coups d'État. mais si vous n'avez pas vu, ils ont un coup d'état les Sénégal ils ont un coup d'état, mais si on ne peut pas faire, si on ne veut pas que ça, ils ont un coup d'état parce que les élections sont prises, ils sont transparents, si vous n'avez pas vu, ils ont un coup d'état parce que si on ne veut pas, on ne veut pas et on ne veut pas alors on ne veut pas que ce soit mais vous n'avez pas vu,현τεure leur pensant clocher, c'est le plus important vous allez pas voir, vous allez pas voir vous en savez, ce qui est dans l'IS vous ne connaissez pas l'IS, vous en avez l'IS vous en avez le parti de l'IS vous en avez le parti de l'IS vous en avez l'IS vous en avez le parti, vous en avez les liens ils ne vont pas dire quels sont les enjeux ils ont le droit que vous en avez vous allez vous donner un Sénégal vous en avez le parti du RE Je ne sais pas les géopolitiques, les géostratégies, les enjeux de la sous-région. Je ne sais pas ce qu'il faut dire. Quand est-ce que le Sénégal n'a pas besoin de l'AS ? Il n'a pas besoin de l'AS. Le Sénégal n'a pas besoin de l'AS ? Parce que l'AS, il y a des critères. On fasse l'as. Ils n'ont pas besoin de l'AS. Si ils entrent, ils ne le disent pas. L'AS ils ont leur honte, ils ont leur honte. Par contre les humains, ils ont leur honte. S'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Il ne faut pas que le riz de Maïga. Il n'y a qu'un seul. Il y a des critères de convergence. Il y a des critères, des conditions qui sont les mêmes que le Sénégal qui sont les mêmes que le Sénégal et les autres qui sont les AIS. Qu'est-ce qu'on a fait au Sénégal ? Si on a fait un tableau, il y a un peu de leur table. Ce qu'on a fait, c'est que le Sénégal aime la souveraineté. Le Sénégal aime la souveraineté. Le Mali, le Burkina et le Niger. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais si on a fait un tableau, le Sénégal aime la souveraineté, le Mali, le Niger et le Burkina ne sont pas les mêmes. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une élection. C'est ce qu'on a fait. Nous, il faut un président souverainiste. Nous, il faut un premier ministre souverainiste. Ils ont fait un coup d'État. Ils ont fait un coup d'État. Ils ont fait un coup d'État. Ils ont fait une souveraineté. Ils ont fait beaucoup. On a pas les mêmes méthodes et les mêmes moyens. ils ont fait un peu de este teaching. Tu es très le줘. Nous, il faut venir nous dire aux arri tales de crenes. Je vis au Münir et du Wil ёет. au chocolate d'aujourd'hui, auxàcies j'ai des conditions ! C'est un autre fou. C'est parti pour nous. Ces nous, nous ne voulons plus ." c'est un vrai qu'on a fait le plus difficile, il se trouve que nous touchons dans ce style, l'éloignement qui sert à l'éloignement de la cible, la foi de la force est s'il nous plait, pour qu'il n'y a pas de biens, le pouvoir se perd et les personnes se protégeront, n'est pas une belle. En tout cas, il y a un peu d'une personne qui t'apprend dans un toit et elle décide que nous devons donner au niveau de la cible. Il y a un peu de même, ceci est une bonne distinction, ce qui est devenu des critères de convergence. Il faut devenir les critères de convergence. Et même si nous savons beaucoup d'avoir une Priessa, quand nous sommes liboutés, dans les sociétés, il faut offert le sociétés nombreux. Il faut qu'ils aient aussi le mets, les temps pour des visions, et la situation forêt, et ce qu'ils toentolis. J'ai fait sire le web d'Africains et des africains différents. Il n'y a pas d'Afrique, d'есть d'une culture, des cultures-là. Elles se parlent de mon nom de ses cultures... Ils nous font que peut-être être un bon Dieu-là. Il est un bon Dieu-là, qui ne veut pas dire... Le quittement des cultures, dans les lieux, dans les lieux... Il est un bon Dieu ! Le passage des des lieux de Malinois, des duchés, des greniers. Tout ça ne veut pas dire ce qu'il n'est pas. Alors že, pour ce qui nous ratera à la fois, ici nous serons tout d'accompagnement, appréciés auxquelles ils se veulent d'ici les deux, les souhaits ne sont pas plus bons, les souhaits ne sont pas à l'h 360, mais ce qui se passe à l'écran, elle n'a pas le droit d'accompagnement, c'est l'accompagnement, l'Africain... Donc Toubabi, d'ailleurs, si les Africains, c'est pas mal à dire. On entend qu'ils ont l'éteinte et qu'ils aiment, ils ont l'éteinte de vous, quand ils respectent les besoins. Ce qui permet d'accéder aux Actos nous a conseillé pour l'Afrique... C'est ce qui me fait, pourquoi l'on a tout besoin. Il faut tout faire de l'acier, car elle permet d'accéder aux Africains. Parce qu'Afrique a une guerre, c'est une interagrionalité, l'Afrique ne fera pas trop d'un peuple, une culture, une ville, une ville, une ville, une ville, une ville. Afrique est le continent qui est le plus compliqué dans le monde parce que c'est le continent meilleur. Afrique est le plus dur, il ne faut pas le plus dur. Afrique est le plus dur. Attention ! N'oubliez pas les émotions. N'oubliez pas les populistes. Résoliez-vous, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Il ne semble pas de la Vile. C'est mieux que d'Afrique que vous êtes à peu près. Pourquoi l'on dit l'Afrique. Pourquoi tu as le plus dur à l'Afrique ou autre? Pourquoi la telle gauche ? Pourquoi tu as l'accord ? Les Sénégaliens ne sont pas de facts de la Vile. Les gens sont des gens qui connaissent. Qui est le plus grandement, qui est de la Vile, 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 qui est de la Vile. Quel est de la Vile de l'Afrique. Il y a des divergences, il n'y a rien d'autre. C'est exéponentiel, tout le monde s'est passé. Il n'y a pas de lacs, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de territoire. On a travaillé pendant des siècles, il n'y a pas de civilisation, de culture. Donc, il y a des gens, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de composantes, de cohérentes. Il n'y a pas de culture européenne, mais il n'y a pas de vie. Les Etats-Unis, c'est-à-dire que les Etats-Unis, c'est-à-dire que les Etats-Unis, c'est-à-dire que l'Afrique est le plus compliqué. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, l'Afrique n'a pas d'argent. C'est-à-dire que les Rwanda et le RDC, l'intérêt économique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. Rwanda, il n'y a pas d'argent pour se développer son pays. Rwanda, c'est un tout petit pays. Rwanda, RDC, toutes les gens ont été âgés, en l'Uni, en Gabon, en Cameroun, en Afrique centrale, certains sont dans les pays. C'est le pays le plus pauvre. C'est le pays qui est le plus pauvre. Il faut que l'un des autres pays ont une richesse de île, comme ça, qui est un continent. Pour que l'un des autres pays ont une richesse de richesses, les pays qui ont une richesse font de l'argent. Dans l'Afrique, le Congo est une richesse. C'est un pays continent, toutes les richesses. Ils ont un pays comme ça. Nous avons une légendeur à la compagnie, la compagnie dont nous savons qu'ils ne sont pas d'infriques, les Français, les Français, les Français. Il faut arrêter. Je veux dire que la Sénégal a un tabac en Réaou. Malie a un tabac en Réaou. Kenya a un tabac en Réaou. Et Théopie a un tabac en Réaou. Les étudiants a un tabac en Réaou. Les étudiants a un tabac en Réaou. Les étudiants a un tabac en Réaou. C'est ce que je veux dire. Si vous ne connaissez pas le tabac en Réaou, il y a un niveau de convergence. Du point de vue démocratie. Du point de vue culture. Du point de vue éducation. Du point de vue développement économique et social. Du point de vue infrastructuriel. Il faut que les pauvretés dans les pays africains. Il faut qu'il n'y ait pas de pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté. Il n'y a pas de pauvreté. C'est le niveau de développement minimum. Il y a des critères de convergence. Sur nos politiques publiques de développement. En matière économique, financière, commerciale, juridique. Droit de l'homme, état de droit, justice, démocratie. Pour qu'il y ait une alternance démocratique. Nous avons les standards. Minimaux. Nous avons les begins cette situation. Nous sommes ensemble, parce que nous nous vivons ensemble. Nous vivons ensemble. Comme nous vivons ensemble, nous pourrons acheter ça. Il faut que tu te dis. Pourquoi tu te dis ? Si tu te dis, tu te dis, tu te dis, tu sais, 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 c'est ça. Mais les diacassés, sont dans un populisme à deux balles. Résouillés, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est dangereux d'induire les gens à l'erreur. Tu peux influencer les politiques publiques internes de chaque Etat. Non ! C'est des rêveurs. Ils sont dans leur monde utopique. C'est des rêveurs, c'est des enfants. Ils n'ont pas grandi. Ils devraient savoir qu'ils ne savent pas en Afrique. Ils 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 ne savent pas. D'ailleurs, ils ne savent pas en Afrique. Quel est le cas sans-forter? Il parle de l'amour, ils sachent en Afrique. Ils ne savent pas en Afrique. Ils Champéent en Afrique. z-vous de voit une autre option, ils ne savent pas en Afrique. Attention c'est vraiment le communiquer. et les communications sont règlés. Ousmane, son co-déluge, se sont tous sur la première sortie. Ousmane est là, attention ! En 2019, le programme que nous devons reconduire en 2024, c'est que l'option première, c'est qu'il faut le faire, mais le faire est que le français n'est pas le monnaie. Il faut le faire, il faut le faire, parce qu'il y a des rachs, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Il n'y a pas de monnaie. Parce qu'ils ne savent pas les Français. Les Français ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais la communauté du Français est une excellente communauté. Nous voulons faire des tabac en Afrique. Si on a des tabac en Afrique, on a des communautés sectorielles. Sur le plan de la monnaie, nous avons une convergence. Sur le plan commercial, nous avons ce qu'on appelle l'IMOA. Sur le plan de ce qu'on appelle la convergence du point de vue juridique et réglementaire. Nous sommes OADA. Sur le plan de la libre circulation des personnes et biens, nous avons l'IMOA. Nous avons l'IMOA. Mais il n'y a qu'à la France, il n'y a qu'à la France, il n'y a qu'à l'IMOA. C'est extraordinaire. C'est un avantage. Parce que tout n'est pas mauvais dans nos organisations. Il n'y a qu'à l'IMOA. Ce sont des organisations formidables. Ce sont des prérequis, des préalables pour arriver vers l'unité africaine. Mais il y a des gens, il n'y a qu'à l'IMOA. 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 Tout ce sont de l'IMOA qui vient d'allumer... هm όls les pré 온 les pays j'ai capté... Et tout çaального, les gens restent bonjour... Son-se을 bien d'あと un mouvement. Je ne veux pas que je ne dis pas à ce sujet Quand je dis ça, ça ne veut pas le savoir L'amour de tout ça, ils ont donné sa vie Mais à ce moment là, nous avons mis son organisation La France est formidable Nous ne sommes pas en train de faire ça On ne sait pas de tout ça Mais je ne veux pas le savoir Les Français sont une nation C'est le bon moment A la France est un bon lundi Il faut les ajustements Il faut quand même Il y a des changements qui ont été faits. Si on a dit qu'il y a une France qui est une France CFA, qu'il y a une France CFA, qu'il y a une France CFA, qu'il y a une politique économique, financière, commerciale et monétaire, dans la zone de la France CFA, sans la France. Mon ami, tout le fait que la France CFA est dérangée, il n'y a plus de monètre, mais il n'y a plus de monètre, 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 il n'y a plus de monètre. C'est ce que j'ai aimé des Français CFA. Si on a dit qu'il y a une France CFA, au moment où on a une politique monétaire, on a une politique monétaire, on a une politique, on a une politique, sans la France, sans la France, on a des banques centrales, on a des banques centrales actrices de nos politiques publiques de développement économique et social qui passent par la création des richesses et la création des emplois. Parce que le rôle des banques centrales, c'est de promouvoir les investissements, qui créent des emplois. Ce n'est pas le cas au niveau de l'ABCIAO actuellement, parce que c'est la France qui est, on a des bêtes au-dessus, on a une séculaire en France, ça n'est pas le cas. Donc, première option, c'est que ce n'est pas le cas, c'est qu'on a une politique, c'est qu'on a redressé le français, redressé l'UMOA, redressé la CEDEIAO, redressé, redressé, et nous avons des pays africains, les pays africains, nous avons des gens qui ont des buts, nous avons des albes, à 100% orienté notre politique économique et monétaire dans une optique de développement endogène inclusif. C'est ça la vérité. Mais CEDEIAO, le milieu d'or est actuellement, surtout les Français, de manière à ce que nos économies soient des économies extraverties, des économies qui ne sont pas entre les mains des peuples, mais des économies qui sont entre les mains des entreprises françaises et de l'intérêt français. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut arrêter. Il faut pas jeter le bébé et l'eau de bain. Si on trouve ça, on trouve ça qu'il y a pas mal. Il y a pas mal. Seulement, il y a un président qui est bon. Il faut arrêter le président qui est bon. Il faut arrêter le président qui est bon, et les cadres. Les cadres sont bons. Il faut les renforcer. Il faut les pérenniser. Parce que si les cadres sont bons, les cadres sont bons. il faut aller vers l'unité africaine. Tu ne peux pas. L'Afrique doit être une étape. Les organisations sous-régionales ne peuvent pas être touchés dans l'Afrique. Les critères de convergence. les établissements. C'est important. C'est une étape. Si on s'est misé, il faut qu'on s'est misé. Si on s'est misé, on s'est misé. Si on s'est misé. Si on s'est misé, on s'est misé. 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 On est misé. Si on ne souvient pas... On ne s'est pas pensé. On ne s'est pas pensé. On ne s'est pas pensé. La banque centrale, la gouvernance, il s'est pensé. Il y a des hauts services au développement de nos peuples. L'on dit Ousmane Souko et le délai de la France. On l'a dit de l'envers. On l'a dit, le président Ousmane Souko. On l'a dit de l'envers en 2019, le délai de la France. Les projets passés. Les Français sont mis en France. Les gens ont une politique monétaire. de favoriser le plein emploi dans nos pays pour résorber le chômage endémique voire même pandémique si on part des instruments ou des leviers d'ajustement structurels qui nous permettent aujourd'hui d'orienter nos économies vers la compétitivité qui crée des emplois si on ne peut pas avoir cette marge parce que la France dit « n'yep » et bien on quitte la zone française pour aller vers la création de notre propre monnaie. Si on part de la création de notre propre on va gagner de l'argent, on va gagner de l'argent mais la propre monnaie c'est une condition du projet je suis en train de se dérouler même si on peut dire que mon ami ne sait pas que mon ami ne sait pas que si on a un petit peu plus de monde soit le français, le tibétien, il faut que mon ami il faut que mon ami il faut que mon ami il y a un tibétien, il n'y a pas de panafricain ou il n'y a pas de panafricain il faut que mon ami pour que mon ami ne soigne pas cela signifie que mon ami mais forcément on va faire ce qui est C'est sûr que l'État n'est pas le temps de faire ça. L'État n'est pas le temps de faire ça. C'est pas ça en État. C'est ça que j'aime bien. Vous pouvez me partager, j'ai tapoté avec moi. Vous pouvez me tapoter avec moi. Vous pouvez me dire ce que vous pouvez dire. Quand vous êtes en train de faire attention, pour faire attention, pour me dire que l'État, l'Organisation Régionalisation, l'Embolo, l'Embolo, l'Etat français, Il faut faire très attention. Des fois, on a besoin de faire les choses dans l'effervescence. Il faut faire les discours en français. Je disais tantôt, je le dis en français, que les panafricanistes qui sont dans les réseaux sociaux et qui tentent d'imposer un point de vue sur la question du franc CFA ou la question de l'AS, vis-à-vis des nouvelles autorités du pays au Sénégal, ne sont pas en droit ni en science de convaincre qui que ce soit, parce que le Sénégal n'est pas le Mali. La Guinée qu'on a créée n'est pas le Mali. D'ailleurs, l'AS, la Guinée n'a pas intégré l'AS. Pourquoi ? Posez-vous la question. Pourquoi la Guinée n'est pas dans l'AS ? Pourtant, c'est un pays qui a fait un coup d'état comme au Niger, au Burkina ou au Mali. Mais ce n'est pas parce que vous avez fait un coup d'état que, effectivement, vous êtes ensemble. Le coup d'état n'est pas un critère de convergence. Il faut encore creuser et voir en profondeur quels sont les critères de convergence. Donc, les trois pays qui ont fait des coups d'état chez eux pour une souveraineté, à tous points de vue, ont les mêmes volontés que le Sénégal, à savoir avoir un pays souverain. Cette souveraineté est quelque chose qui est partagé par tous ces pays-là. Le Mali, le Burkina, le Niger, le Sénégal, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, oui, on partage cette volonté souverainiste de nos pays. Mais est-ce que nous partageons les mêmes méthodes, les mêmes méthodologies, les mêmes outils, les mêmes moyens d'y accéder ? Non. Au Sénégal, c'est avec la démocratie, par les élections, que nous avons réussi à élire un président souverainiste. Au Mali, on n'a pas pu. Il a fallu faire un coup d'état, comme c'est le cas aussi au Niger et au Burkina. En Guinée, pareil. Mais est-ce que la Guinée est dans une dynamique souverainiste, avec son nouveau président, Goudoumbia ? Je ne sais pas. En tout cas, la Guinée qu'on a créé n'est pas dans l'entité AS. Pourquoi ? C'est une question qu'il faut aller creuser. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les torchons et les serviettes. Il ne faut pas qu'on mélange l'Angleterre et la pomme de terre. Ce n'est pas pareil. Il ne faut pas être dans l'émotion, dans le chauvinisme, dans le sentimentalisme. C'est une science d'organiser des états, de les mettre ensemble ou de les dissocier. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'Africains, on a envie. Ce n'est pas une question d'envie, ce n'est pas une question de copains et de copines. Il faut qu'on arrête. La question de l'intégration africaine est une question éminemment technique à tous points de vie. C'est une question de science, ce n'est pas une question d'émotion. Il ne faut pas rêver. Il ne faut pas être comme des enfants, des petits bambins, dans une école maternelle où les enfants se disputent des jouets. Il faut arrêter. Voilà les raisons qui font qu'effectivement, des fois, l'Occident ne nous respecte pas. À chaque fois qu'on traite les questions de monnaie, ils nous disent que ce n'est pas avec les émotions. Parce que souvent, on fait montre d'être émotif. Souvent, on est moins acte à démontrer comment nous devons accéder à notre souveraineté. techniquement, sur tous les aspects économiques, finances, géopolitiques, militares, on est moins apte à le démontrer techniquement que d'être là à faire des souhaits, des rêves, des sentiers. Non, ce n'est pas comme ça. Le monde est une science. Il faut qu'on arrête. L'Afrique est le continent le plus compliqué au monde, le continent le plus difficile à organiser. Parce que non seulement, historiquement, anthropologiquement, l'Afrique, ce n'est pas une Afrique, ce n'est pas une réalité. L'Afrique, c'est une interrégionalité. L'Afrique, c'est la mère patrie. Donc, qui dit mère patrie, dit donc, plusieurs cultures, plusieurs territoires, plusieurs... L'Afrique, c'est une complexité. L'Afrique n'est pas une réalité objectivement organisée, cohérente. L'Afrique, ce n'est pas une cohérence. L'Afrique, c'est la mère de tout le monde. L'Afrique, c'est la différence. L'Afrique, c'est l'école. Donc, ne rêvez pas. Ça ne va pas être facile, ça va prendre du temps. Ce n'est pas facile. Par conséquent, il faut du temps, il faut de l'intelligence, il faut des générations organisées dans la science, dans la méthode pour pouvoir construire cette Afrique. Ça aurait été... C'était plus facile de construire l'Europe, les États-Unis, les autres, les continents arabe, tout ça, c'est facile. Mais l'Afrique, c'est une hétérogénéité. L'Afrique, c'est complexe. Donc, il ne faut pas rêver. Nous avons beaucoup de problèmes à résoudre dans nos propres pays respectifs d'abord. Il y a des différences de cultures, des différences linguistiques, des différences d'approches, des différences de plein de choses dans nos propres pays. Est-ce que nous avons réussi à les organiser, à les régler ? Non ! Non, nous ne sommes même pas capables de régler nos petits problèmes internes dans nos pays et nous voulons agréger tous ces petits problèmes-là pour un continent, pour créer une bombe atomique. Mais ça va exploser, ça ne passera pas sur tous. Ceux qui veulent le faire dans l'émotion, il faut définir des critères. Dans toute chose, il faut procéder par la science. Quand on va être ensemble, on s'assoit sur une table, on va voir qu'est-ce qui va nous réunir, toi et moi. Pourquoi on doit être ensemble ? Pourquoi le Sénégal doit être ensemble avec le Mali ? Pourquoi le Sénégal doit être ensemble avec la Guinée, avec l'Éthiopie ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pour certains, parce qu'on a la même couleur de peau. Pour d'autres, c'est parce qu'on est sur le même continent. Mais non, ce ne sont pas des critères objectifs. Même couleur de peau, ce n'est pas objectif, c'est aléatoire ça. La couleur de peau, tu ne l'as pas choisie, tu es né black ou blanc ou beurre ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas ton choix. Tu n'as aucune maîtrise sur la couleur de ta peau, ce n'est pas un critère objectif, c'est un critère subjectif. Oui, on doit être ensemble parce que nous partageons le même continent. Mais le continent, tu ne l'as pas choisi, tu n'as pas choisi à naître en Afrique, c'est subjectif. C'est le hasard qui a fait que tu es né en Afrique, tu aurais pu naître en Chine. Donc le critère de couleur de peau, le critère de géographie, c'est subjectif, ce n'est pas de la science. Mais, quand on s'assoit sur une table, toi et moi, on dit, écoute, on doit aller ensemble. On va dire, on va aller ensemble. Dans quoi ? Dans quoi nous devons être ensemble ? On doit être ensemble pour faire du commerce, on doit être ensemble pour avoir un seul territoire, on doit être ensemble pour former une armée, on doit être ensemble, tout ça. L'AS, ils sont ensemble. Pourquoi ? L'AS, là, Malin, Nugé, Burkina, pourquoi ils sont ensemble ? Ils sont ensemble parce qu'ils ont des intérêts communs de sécurité et de défense pour défendre leur territoire et pour dérouler leur plan d'action qui les mène vers une souveraineté. Donc, eux, ils n'ont pas été ensemble parce que ce sont des Noirs, ils n'ont pas été ensemble parce qu'ils partagent un territoire, ils ont été ensemble parce qu'ils ont un objectif de sécurité. commune. Écoute, on va être ensemble parce que nous avons les mêmes objectifs de souveraineté mais séparés, nous sommes vulnérables. L'ennemi peut nous abattre. Donc, pour nous, être plus fort vis-à-vis de l'ennemi qui veut nous terrasser, il nous faut intégrer nos forces de défense et de sécurité. ça, c'est un critère objectif, c'est de la science, ça. Alors, il faut qu'on sorte de nos émotions, qu'on soit en mesure de définir ce qu'on appelle les critères de convergence, de points de vue, d'approche et de projet, qu'on pose ça sur la table, que chacun parle en science et non en émotions. Voilà pourquoi on est ensemble. Voilà ce que je gagne, voilà ce que tu gagnes, voilà ce que je perds, voilà ce que tu perds. C'est comme une entreprise, quand on fait des investissements, on voit les avantages et les inconvénients. C'est ça la science, mais pas les émotions. Oui, on est des blacks. Mais ça, vous dites, oui, on est des blacks, mais on n'est pas des frères et sœurs. Être noir ne signifie pas être frères et sœurs. C'est de la subjectivité. C'est comme ceux qui disent, oui, musulmans, arabe. Quand tu es arabe, tu es musulman. Quand tu es musulman, quand tu es arabe, c'est de la subjectivité. Il y a des arabes non musulmans, il y a des musulmans non arabes. Alors, tu veux dire que toi, quand tu es black, tu es mon frère. Mais ça, c'est quel sens de fraternité ? Ça vient d'où ça ? Une fraternité qui se base sur la couleur de la peau, c'est ça la fraternité ? Mais ça, c'est l'émotion ça. Donc, je m'adresse à nos compatriotes panafricains. Une fraternité, oui. Mais pas une vraie fraternité, c'est une fraternité subjective. Je suis d'accord, mais elle n'est pas objective. Parce qu'on n'a pas la même culture. Moi, je vais au Mali, je vais en Côte d'Ivoire, mais moi, en tant que Sénégalais, je n'ai pas la même culture qu'eux. Ils le savent. Je vais au Congo, ce n'est pas la même culture. Les Congolais n'ont pas la même culture que les Sénégalais. On ne mange pas la même chose. On a plein de différences, énormément de différences. C'est une réalité. Et vous pensez que moi, j'ai des fleurs de peau, des yeux bleus ou je ne sais pas quoi, jaunes de géographie. Mais non, je suis plus intelligent que ça. Non. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui me différencie du Congolais, de l'Éthiopien, du Kenya, du Sud-Africain. Et qu'est-ce que nous avons en commun ? Qu'est-ce que nous avons en désaccord ? Comment on peut donc mutualiser nos convergences, mais comment on peut travailler à mutualiser nos divergences ? C'est ça l'intelligence. Qu'est-ce qu'il faut pour être autour de ce qui nous ressemble et travailler ce qui nous différencie dans la tolérance et dans le temps, pas dans l'émotion. C'est comme ça qu'on peut construire l'Afrique que nous voulons, une Afrique solide, construite sur la base donc des critères solides, des critères réels, des critères scientifiques, pas des critères d'émotion. Parce que tout ce qui se construit avec l'émotion ne peut être durable. Donc, ne soyez pas complexés. N'écoutez pas les gens qui passent leur temps à piailler, à grisouiller dans les réseaux sociaux. Oui, il n'y a pas d'Afrique, tout ça. Non, banne les muscles. Écoutez s'il y a de la science, prenez s'il n'y a pas de la science, tracez votre route. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas du tout compliqué. Nous sommes tous des pan-Africains. Nous voulons tous, aujourd'hui, construire une Afrique unie, intégrée, cohérente, prospère, tout. C'est le rêve de tout un chacré, oui. Mais, mais, pas n'importe comment, pas avec n'importe qui. En tout cas, pour nous, Sénégalais, en ce qui nous concerne, nous avons une claire conscience, une claire vision, une claire audience de ce que nous voulons. D'abord, au plan interne, les exigences de développement que nous devons construire d'abord, tant du point de vue comportemental, du point de vue sociologique, culturel, anthropologique, économique, social, commercial. Il y a un, minimum de critères que nous devons réussir à construire d'abord au plan interne, au niveau du Sénégal, avant de nous lancer vers une intégration régionale encore beaucoup plus soudée qui nous menera plus tard vers une unité africaine. Il y a des escaliers, il y a des étapes. En tout cas, moi, à mon niveau, c'est comme ça que je conçois les choses et je me bats dans ce sens. le projet de PASSEF n'est ni de gauche ni de droite. Il n'y a pas un panafricanisme de gauche ou de droite. PASSEF n'est ni un parti de gauche ni un parti de droite ni un parti de centre. PASSEF PASSEF est un parti politique pragmatique. C'est un parti qui ne se règle ni de gauche, ni de droite, ni du centre, ni des extrêmes. C'est un parti dont la philosophie est le pragmatisme. On prend tout ce qui nous permet, nous, d'atteindre nos objectifs en termes de souveraineté, en termes de développement économique, social, endogène et inclusif. Tous les moyens sont bons pour arriver à ces idéaux et ces valeurs-là. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans une idéologie telle ou telle. Non. L'idéologie que défend PASSEF est une idéologie pragmatique. Gauche ou droite, tout ça, c'est des conneries. La gauche ou droite, ça veut dire quoi ? Gauche ou droite, vous l'avez où ? Gauche ou droite, vous l'avez pris des pays occidentaux. Ce sont des idéologies que d'ailleurs, vous combattez des gens mais vous adoptez leur posture, leur idéologie, leur philosophie, gauche ou droite. C'est quoi ces histoires ? Le PASSEF n'est pas un parti de gauche. D'ailleurs, je me bats contre. Pour ceux qui pensent que le PASSEF est un parti de gauche, moi je me prends contre ces gens-là. Le PASSEF n'est pas un parti de gauche. Le PASSEF n'est pas un parti de droite. Le PASSEF est un parti pragmatique. C'est la vérité, c'est ça qui est dans leur statut. Donc il ne faut pas avoir des comportements de gauche, de droite ou de centre ou je ne sais pas quoi. Non. Comment on peut être ensemble ? En Afrique, il y a des animistes, il y a des athées, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a plein de trucs. Déjà, arrivons déjà à régler ces questions-là. Même sur le plan du culte. Il y a des gens qui se disent « Nous, dans nos religions traditionnelles, il y a des gens qui croient à la religion de leurs parents, les religions primitives. » Il y en a qui, aujourd'hui, d'ailleurs, ils ne s'entendent même pas. Certains sont musulmans, d'autres se disent des kémites du point de vue religieux parce que le kémitisme, ce n'est pas la religion. Le kémitisme, c'est une civilisation primitive. Le kémitisme, ce sont nos ancêtres. Mais aujourd'hui, il y en a qui les transformaient en religion. La religion de nos ancêtres. Je n'ai rien contre eux, c'est leur droit. Mais déjà, si nous voulons construire une Afrique, comment nous pouvons construire une Afrique avec des kémites qui se disent croyants de la religion de leurs ancêtres ? Comment on peut le faire avec des blacks qui sont des catholiques qui craignent Jésus, d'autres qui craignent Mohammed, tout ça ? Déjà, vous ne vous entendez même pas déjà. Quand on vous met dans une chambre, vous vous tuez, vous vous entretuyez déjà. Vous voulez construire une Afrique ? Il faut arrêter de rêver. Mais réglons d'abord ces problèmes-là. Je ne juge personne. Mais nous devons régler toutes ces questions. J'ai pris cet exemple sur la question du culte, sur la question de la foi. Vous êtes d'accord qu'on ne s'accorde pas ? Mais on ne peut pas s'accorder à la limite. On ne peut pas être d'accord que chacun ait sa religion, c'est vrai. Mais elle est où la tolérance ? Moi, les débats que je vois les gens tenir, ils ne sont même pas tolérants les uns envers les autres. Il n'y a pas de tolérance. Si vous n'êtes pas tolérant sur le plan de la foi, comment vous pouvez être tolérant sur la construction d'une Afrique unie ? Il ne faut pas réunir. On manque de tolérance entre nous-mêmes. C'est complexe. Et je n'ai plus qu'un seul exemple. C'est la religion. Tu vois, au niveau de la culture, tu penses que les uns vont laisser leur culture pour aller épouser la culture des autres ? Quelle sera la langue africaine qui sera parlée ? Vous savez, là, si on devait réunir une Afrique, quelle sera la langue ? Quelle langue on va prendre pour en faire une langue africaine ? Dites-le-moi. Dites-le-moi. Il y en a qui disent Swahili, il y en a qui disent le Lingala, il y en a qui disent autre chose. Nous, pays africains, ne pouvons pas s'entendre. Et souvent, ceux qui parlent de pan-africains qui connaissent chez eux, là, c'est la dictature encore. La plupart de ceux qui sont forts, là, dans les réseaux, quand tu vas chez eux, c'est encore des présidents qui ont fait 40 ans, 50 ans, des présidents, des têtes, des tuyaux, ils ne sont pas capables de les enlever. Réglez d'abord ces questions-là. Réglez d'abord les questions de démocratie interne. Faites en sorte que dans vos pays, là, que les gens mangent à leur faim, que les gens puissent voter, qu'ils puissent choisir le président qu'ils veulent d'abord. Après cela, quand vous allez mettre des présidents patriotes à la tête de leur pays, de vos pays, là, on sera ensemble, avec les nôtres, pour discuter de comment faire avancer l'Afrique. dans chaque pays individuellement pris en interne, il y a des problèmes colossaux dans chaque pays africain. Il y a tellement de problèmes à régler. Après, les gens, ils laissent ces problèmes-là de côté pour nous parler d'unité africaine. Mais vous êtes des utopistes, vous êtes des gamins. L'unité africaine, ça demande énormément de tolérance. Énormément de tolérance. Les Africains ne sont pas tolérants. Tu leur dis la vérité, ils t'insultent. Ils n'aiment pas la vérité. Ils te jugent. Ils t'assassinent. Ils t'injurient. Mais sous ça, ils ne sont pas tolérants. Ils ne peuvent pas entendre la contradiction. Ils n'aiment pas ça. C'est quoi ça ? Vous voulez construire une Afrique dans la violence verbale, physique et tout ça ? Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. On a des problèmes à régler chez nous. On a deux fêtes de tabaski, deux fêtes de corité. On a plein d'événements. On a plein de cultures chez nous. On a plein de choses à faire. Sénégal, je prends l'exemple de Sénégal, on a tellement de choses à régler dans ce pays-là que nous ne pouvons pas nous permettre d'aller parler de l'Afrique encore. Il faut régler des... il y a un minimum de cohérence. Voilà, c'est souvent des gens qui ont accès à Internet. Ils nous timpanisent avec l'Afrique, l'Afrique. C'est bien. Moi, je suis d'accord. Il faut aller, il faut construire l'Afrique. Moi, je ne suis pas contre l'idée. Je suis pour, effectivement, une union. Parce que plus on est unis, plus on est forts. Mais quelle forme d'union ? Qu'est-ce qui doit nous réunir ? C'est ça qui m'importe moi. Ce n'est pas l'union en tant que tel qui me pousse à parler. Mais je réfléchis de façon beaucoup plus profonde pour dire qu'est-ce qui doit me réunir à l'autre ? Qu'est-ce qui doit être que... Voilà, moi, je me dis, écoute, il faut que je sois avec l'autre. Pourquoi ? Comment ? Par qui ? Pourquoi ? Ces questions-là, on doit les répondre. Il y a tellement de division, tellement de haine, tellement de trahison, tellement de lâcheté, tellement de traité. C'est la vérité. Partout en Afrique, c'est comme ça. D'ailleurs, si les Français et les Occidentaux ont réussi à nous diviser à tout ça, mais c'est parce que... C'est parce que... C'est parce qu'on n'est pas capable de réfléchir de façon scientifique, d'organiser les choses, d'être solidaires et tolérants, de nous aimer. Ce n'est pas possible. Voilà. Nous sommes donc défaillants. Nous ne sommes pas capables de nous donner les moyens de notre combat. Nous voulons une chose, comme un enfant qui veut quelque chose. Papa, je veux ça. Papa, achète-moi ça. Oui, papa, oui, il crie. Tu sois avec ton enfant dans les magasins, il voit quelque chose. Papa, je veux ça. Si c'est un enfant mal élevé, il va passer son temps à crier. Il va crier là-bas. Oui, il faut ça ou je ne rentre pas. Il va crier tout ça. Mais si c'est un papa irresponsable, il va céder, il va acheter parce que l'enfant est mal élevé. Mais si c'est un papa responsable, son enfant n'ose même pas crier. Quand il lui dit non, il va savoir que c'est non. Mais un enfant qui veut quelque chose, il va crier. Oui, papa, il faut ça, sinon, voilà, il ne t'aime pas de tout le monde dans le magasin. Parce que l'enfant a été mal élevé, il n'a aucune conscience. Il veut, mais il ne sait pas comment. Il s'en fout. Le papa qui paye, lui, il sait comment avoir l'argent pour payer, mais l'enfant, il s'en fout. Et la plupart de certains pan-afriques, ils sont comme ça. Ils crient, l'Afrique, l'Afrique, mais ils ne savent pas comment construire l'Afrique. C'est comme des petits gamins comme ça. Le papa qui paye, lui, il sait comment il a l'argent, il ne le ramasse pas par terre. Il sait l'objet, combien ça vaut. Est-ce que lui, il peut les payer ou pas dans sa poche ? Mais l'enfant, lui, il s'en fout. Il ne cherche que ce qu'il veut. Point. Il ne l'a pas écrit. Et la plupart de ceux qui parlent d'Afrique, ils sont dans cet état-là. Comme des bambins, comme ça. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on montre les paliers. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on soit plus dans la science, dans l'organisation, dans la méthode pour pouvoir y arriver. Mais pas dans l'émotion. Effectivement, je suis d'accord. Il faut préparer les générations futures. Il faut investir dans la nouvelle génération. Les enfants. Créer des écoles. Dans certains pays qui peuvent le faire. Mais tu ne peux pas le faire au Congo, tu ne peux pas le faire au Congo, tu ne peux pas le faire au Gabon. Ces pays-là ne sont pas encore dans leur souveraineté. Tous les pays qui ont accès à leur souveraineté, il faut qu'ils créent une nouvelle école. Une école basée sur l'apprentissage de nos cultures, l'apprentissage de tout ce qui nous permet d'être tolérants, de nous accepter les uns des autres, de nous aimer et tout ça. Ça, c'est une culture, c'est une école qu'il faut créer. C'est une mentalité. Et ça, il faut commencer à le semer dans les pays où ils ont réussi à imposer des gouvernances souverainistes. Oui, c'est un travail qu'il faut faire. Mais ça ne se décrète pas. Ça se travaille. Il y a des étapes. Ça ne se décrète pas. En effet, c'est l'anarchie. Il dit en Afrique, tout le monde est spécialiste. Mais voilà. C'est pour ça que ce n'est pas facile. Surtout que maintenant, on a Internet, réseaux sociaux, tout le monde est spécialiste, tout le monde est expert, tout le monde parle. Et plus ils parlent, plus c'est l'anarchie. C'est ça le problème. Il faut créer une nouvelle école africaine, une nouvelle école dans chaque pays qui apprend à ses enfants ce qu'il faut apprendre à ses enfants. Parce que l'Afrique, c'est un idéal. Un idéal, c'est une culture. Une culture, ça s'apprend. Dès le bas âge, c'est un état d'esprit qu'il faut mettre dans la tête des enfants. C'est une vision, c'est un imaginaire, c'est une culture, c'est une philosophie. Il faut donc inculquer tout ça à l'enfant dès le bas âge. On n'a pas encore nos programmes scolaires. Ils sont conçus au niveau de l'UNESCO à Paris. Nos ministres de l'éducation, chaque deux ans, Assemblée générale de l'UNESCO pour concevoir le programme scolaire de nos enfants avec la langue française ou l'anglais et tout ça. Vous êtes là au crié, crié, crié. Quand je parlais Wolof, on me dit il faut parler français. Et celui qui te demande de parler français, c'est celui qui te dit je ne suis pas un africaniste en bas de la France. Mais pour t'entendre, il te pousse à parler français. Si tu parles dans ta langue à toi, il ne te comprend pas. Donc tu as vu là ? Tu as vu le problème ? Vous avez vu le problème là ? Je parlais dans ma langue moi ? On me dit il faut parler en français. Parce que si je ne parle pas en français, l'autre africain ne me comprend pas. Donc même pour nous unir, nous, les africains, on est obligé de passer par la langue française. Vous vous rendez compte ? Réfléchissons encore. Arrêtons de... Voilà. On est maître de rien du tout. Parce qu'on est dans l'émotion. On ne fait pas le jeu dans la science. Voilà. Des invectives, des tu m'as tout ci, tu m'as cela, tout ça, jugement, tout ça. Il faut arrêter ça. Il faut que ça cesse. Tout à l'heure, j'ai parlé en Wolof. Certains m'ont dit il faut parler en français. Parce qu'il y a des pan-africains qui sont là, qui veulent comprendre. Mais ils ne parlent pas Wolof. Donc rien que ça est un exemple de ce que je dis. Que l'Afrique est une complexité. Déjà pour pouvoir s'asseoir et discuter sur la base de quelle langue nous allons discuter. Si je suis moi, je dois parler avec les Congolais, les Sud-Africains, les Éthiopiens, les Maliens, tout ça. Mais en dehors du français, en dehors de l'anglais, on va parler comment ? Si on devait discuter en tant que pan-africains en dehors des langues occidentales, français, anglais, arabe, on allait s'entendre. Comment on s'entendrait ? Dites-le-moi. Dites-le-moi. Dites-le-moi comment nous, Africains, on peut nous organiser ne serait-ce que le dialogue, discuter, avec quelle langue nous allons discuter, en dehors de l'arabe, l'anglais, les langues étrangères, en dehors de ces langues étrangères-là. Quelle est la langue en Afrique qui peut nous permettre de nous asseoir autour d'une table pour parler de notre avenir, nous, Africains ? Dites-le-moi. C'est une question que je pose à tous les pan-africains parce que vous aimez être dans les émotions. Moi, je vous rabaisse sur des faits factuels. Je vous pose des questions. Je veux que vous me répondiez sur ça. Ce sont des problématiques factuelles. Ce sont des réalités que vous ne traitez jamais. Dites-le-moi. Mais personne n'a la réponse. Personne. Donc, vous voyez que c'est un problème, que l'Afrique est une complexité. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est ça, c'est un exemple. L'éducation en Afrique, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que c'est l'Occident qui a construit notre modèle éducatif et ce modèle éducatif ne nous développera jamais. C'est un modèle qui te permet d'aller en France, aux États-Unis, d'être dans leurs écoles, de dire que je suis PhD, je suis docteur, on a tellement de PhD, on a tellement de docteur, mais à quoi ils nous servent ? Dites-le-moi. Dites-le-moi. C'est alors qu'on a des petits genis qui inventent des voitures, qui inventent des machines, qui inventent des trucs, qui n'ont même pas été à l'école, qui sont des trucs. On ne s'en occupe pas parce qu'ils n'ont pas été à Harvard, ils n'ont pas été à Princeton, ils n'ont pas été à London School of Economics. Ils n'ont pas été à la Sorbonne, ils n'ont pas été à Yale, ils n'ont pas été... Parce que c'est ce complexe-là que l'Occident a mis en tête des Africains. Alors qu'on a chez nous des génis qui sont là, pieds nus, des gens qui méritent d'être poussés, tout ça, mais on s'en fout. Mais le modèle, c'est quoi ? C'est le modèle occidental. Oui. Plus tu es diplômé, plus tu es bas de diplôme, plus tu as de la valeur, plus tu es... Voilà. Ça, c'est le modèle de l'Occident. Voilà. C'est ça la vérité. Assujettissement, acculturation. Voilà. Ce sont ces questions-là qu'il faut d'abord régler. Chaque pays doit régler ces questions-là. D'abord, chaque pays... Chaque pays, on a des génis partout, même ceux qui souvent arrivent à réussir dans leur domaine. Souvent, ils sont en Occident, ils servent l'Occident, l'Occident utilise leurs intelligences, tout ça. Ils sont dans la recherche-développement en Occident, ils contribuent au développement de l'Occident. Nos pays africains, rien du tout. Après, on n'a pas les unités africaines, mais l'Union africaine ne savait pas depuis combien de temps. Qu'est-ce que l'Union africaine a produit ? L'Union africaine ne produit rien. L'Asie de Yahweh ne produit rien. L'Yemoua ne produit rien si le peuple lui-même ne produit pas le minimum. C'est-à-dire envoyer vers ces institutions-là des présidents démocrates, des présidents souverainistes, des présidents panafricains, des présidents qui sont bien portés par leur peuple. Donc, le travail se fait d'abord en amont, au niveau de la base, au niveau de chaque pays, chaque peuple. Nous, les Sénégalais, nous nous sommes battus. On était comme tout le monde. On avait, depuis 5 ans, jusqu'à Makissal, ce sont des présidents marionnettes qui étaient au service de l'Occident. Voleurs, pilleurs, menteurs, on s'est battus. À chaque fois, on a élus, on a eu des déceptions. À chaque fois, jusqu'à l'avènement du président Ousmane Sonko, qui lui-même est une création de cet état d'effet. Ousmane Sonko est la conséquence de cette politique extravertie de notre modèle de développement économique qui ne sert qu'à l'Occident. Ousmane Sonko, sa création, son avènement dans le géopolitique est une conséquence de cette mauvaise politique occidentale de colonisation et de néocolonisation. Ousmane Sonko est un élément qui dit ça suffit maintenant, ça ne peut pas continuer. S'il n'y avait pas cette politique de domination française, Ousmane Sonko ne se serait pas engagé en politique. Ousmane Sonko est un produit de cette mauvaise politique qui a produit Ousmane Sonko. Et à partir de tout ça, Ousmane Sonko s'est rebellé. Il s'est levé, il s'est offrisqué de tout ça avec courage, avec détermination, avec engagement, avec intelligence, avec tact, avec stratégie, mais avec connaissance pour aujourd'hui imposer un nouvel état d'esprit dans ce pays. À partir de là, il y a une nouvelle dynamique qui s'en est découlée et avec cette dynamique, nous avons bouté Makassal dehors et ce pays est aujourd'hui entre les mains de vrais patriotes. Ce travail-là, ça doit faire école dans tous les pays africains. Les pays africains doivent regarder ce qui s'est passé au Sénégal. Nous avons fait face à un régime qui a tué, un régime qui a assassiné, un régime qui a emprisonné, un régime qui a coupé des pieds et des jambes, un régime qui a fait peur, un régime qui a utilisé l'armée, la gendarmerie, la police, les lobbies, tout ça. Le régime a utilisé tous les lobbies, Maraboutique, Griot, hommes d'affaires, l'armée. Le régime de Makassal était le dernier maillon de cette Afrique soumise. C'est terminé au Sénégal. C'est fini. D'ici 100 ans, aucun président sénégalais ne sera de ce système-là. Ce système-là, nous l'avons terrassé, nous l'avons enterré. C'est terminé. Alors, j'invite tous les pays africains à s'inspirer de ce qui s'est passé au Sénégal pour faire pareil. C'est en ce moment-là seulement que nous serons dans les dispositions de nous retrouver autour d'une table pour aller vers le palier supérieur vers l'intégration africaine. Mais il ne faut pas rêver. Il nous faut avoir des Houshmansi Onko dans chaque pays. Il nous faut avoir des gens courageux, des gens désintéressés, des gens qui aiment leur pays, des gens qui s'engagent. pour la patrie, comme Ousmane Onko. Il nous faut des Houshmansi Onko au Congo, il nous faut des Houshmansi Onko au Gabon, il nous faut des Houshmansi Onko en Sierra Leone, en Éthiopie, partout. Il nous faut des Houshmansi Onko partout. C'est comme ça seulement que nous arriverons à construire cette Afrique que nous voulons. Mais si on a des dictateurs, des tyrans, des corrompus, des gens qui sont soumis à l'Occident, on ne réussira rien du tout. Voilà. Donc je vous invite, vous les panafricains, vous passez votre temps à dire Ousmane Onko doit aller à l'AS. Ce n'est pas à vous de dire où Ousmane Onko doit aller. Quand Ousmane Onko s'est battu, il n'a pas fait appel à vous. Ousmane Onko ne vous connaît pas. Ousmane Onko s'est battu au niveau interne dans ce pays-là. Il a convaincu ses compatriotes. Il a donc construit un projet. Il l'a vendu aux Sénégalais. Les Sénégalais l'ont acheté. Il est allé avec les Sénégalais pour aller conclure le pouvoir avec courage, avec détermination. Ça, ça doit inspirer chaque Africain pour que de pareilles choses se passent dans leur pays de façon à ce qu'au-delà de tout ça, qu'on puisse nous retrouver. Mais il ne faut pas rêver. Vous n'êtes pas capables, certains, de faire ce travail-là chez vous dans vos pays respectifs et vous voulez maintenant qu'Ousmane Onko vous écoute pour faire quoi ? Non ! Non ! On ne fera pas l'erreur. Nous sommes conscients de ce que nous voulons. Nous avons une claire vision de ce projet-là. Personne ne nous fera pression que ce soit dans les réseaux sociaux ou tout ça. Faites ce que vous voulez. Ce ne sont pas les panafricains qui ont voté le 24 mars 2024 au Sénégal pour Elie Mbassou Ruyamaïfei. Ce ne sont pas les panafricains qui ont voté. Même s'ils ont soutenu le combat, on les a remercie, ils ont beaucoup fait, tout ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont soutenu le combat que maintenant, ils vont nous dicter la voie à suivre. Non ! Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Pour vous, du simple manqué, la question du franc CFA est une question que nous allons gérer d'abord en interne au niveau de la Banque centrale et de l'IMOA. Donc, cette question sera traitée le leadership du président Abbas Ruyamaïfei inspiré par l'engagement, la détermination du premier ministre Ousmane Sonko pour bientôt permettre à l'État du Sénégal d'engager des actions et des démarches au sein, donc, de ces organisations-là, l'IMOA, CEDEAO, la Banque centrale, pour impulser une nouvelle approche panafricaniste et souverainiste de façon à ce que la gouvernance de la monnaie soit une gouvernance des pays membres, une gouvernance souverainiste, une gouvernance qui ne fera l'objet d'aucune souffrance qu'une gouvernance qui permettra au peuple africain, au peuple, donc, de ces organisations-là, d'avoir encore confiance à ces organisations-là, parce que ces organisations-là nous intéressent. Ce sont de très bonnes organisations, du point de vue conceptuel, du point de vue stratégique, mais c'est dans la mise en œuvre, c'est dans la pratique que ces organisations sont infiltrées. nous allons travailler à ce que ces organisations nous reviennent de droit en toute souveraineté de façon à ce qu'on puisse nous orienter ces organisations vers nos objectifs de développement économique et social. C'est ça l'enjeu. Et ça, la diplomatie sénégalaise conduite par son excellence, le président, Basse-Rudyama Israël, inspiré par le travail, l'inspiration et l'abnégation du premier ministre Ousmane Soukou et le peuple sénégalais, nous arriverons aujourd'hui à redorer le blason de la CDAO, de l'UMOA, de la Banque centrale, de façon à ce que nos pays respectifs, membres de ces organisations-là, se développent convenablement en dehors de toutes mains étrangères. C'est ça l'objectif. C'est pas l'objectif. Nous allons y travailler et nous allons le réussir. Nous allons réussir ce challenge. Et si je vous le dis, il faut croire, nous avons l'expertise, nous avons la méthode, nous avons la diplomatie, nous avons le leadership. Maintenant, au cas où on n'y arrive pas, là on passe à la seconde étape. Oui, si on n'y arrive pas, on passe à la seconde étape. La seconde étape, on va claquer la porte et nous allons y aller tout seuls. Oui, mais ça je ne le souhaite pas. C'est une option que moi je ne veux pas. Moi je suis pour la première option parce que moi je suis un panafricain, donc je veux tout ce qui nous réunit, tout ce qui nous rassemble, je suis pour. C'est pour ça que je tiens à ce qu'on garde la CDAO, à ce qu'on garde l'UMOA, à ce qu'on garde l'Union africaine, à ce qu'on garde la Banque centrale ou la BAYA, tout ça. Mais, gardez oui, mais à notre convenance, ni la France, ni personne d'autre ne viendra nous financer nos budgets de fonctionnement, l'Union africaine, ce sont les Chinois et l'Union européenne qui financent. Vous vous rendez compte ? Ce n'est pas possible. Il faut que les pays africains soient séries. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables de financer la CDAO, le budget de fonctionnement de la CDAO est financé en partie par les Américains, l'Union européenne et les Chinois. Vous vous rendez compte ? Mais ce n'est pas syrien. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on soit syrien. Ok, les Occidentaux, tout ça, mais nos présidents, nos pays, nous, les Africains, on n'est pas capables de financer nos organisations du point de vue de leur propre fonctionnement. Il faut la Chine, il faut les États-Unis, il faut l'Union européenne pour que la CDAO fonctionne, pour que l'Union africaine fonctionne. Vous vous rendez compte ? Avec toutes les richesses qu'il y a dans ce continent, on n'est pas capables. Alors que nos présents sont les zones les plus riches au monde. Ils se sont tellement enrichis, immensément enrichis dans la corruption et tout ça, mais ils ne sont pas capables, ils ne sont pas capables de financer nos organisations. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? Après, vous êtes là à tirer sur la France, sur la Chine, tout ça, oui, c'est bien, mais tout le monde, on est là sur nos tyrans, nos dictateurs, nos voleurs de présidents. Réveillons à voir ces questions-là. Vous n'êtes pas capables de régler ça ? Après, vous voulez tirer sur la France, vous voulez tirer sur les Chinois, vous voulez tirer tout ça. Mais ces pays-là, ils ont des patriotes, ils ont des présidents, ils ont des amichos, ils ont réussi à mettre à la tête de ces pays-là des gens qui travaillent pour eux et ces gens-là vont aller en Afrique pour chercher de la richesse. Ils ont parfaitement raison. Tous les Africains ne sont pas capables de se défendre eux-mêmes, de défendre leurs intérêts, mais ils sont là soumis à la corruption, à la conquition, à l'assujettissement, à servir l'Occident. Mais c'est ce travail-là que nous devons faire en tant qu'Africains, faire en sorte qu'on ait des hausses mentions qu'on a partout. C'est tout ce que j'avais à dire, moi. Donc, il fallait qu'on a tous dit pour 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 qu'on a tous dit un petit point qu'on a tous dit que l'on a tous dit pour qu'on a tous dit pour qu'on n'entend tous les фoin sunday. Donc, on a des problèmes ? C'est profond ! Il n' reconstitut que le Japon est beaucoup et la Subs perfectionnés. Je dois appeler les problèmes d'élébration que vous soyez bien. Le problème est beaucoup de problèmes de fonds des pays. Et le Royaume-Uni ont beaucoup de problèmes du Gabon. Je ne pense pas à ce problème. Nous sommes de façon globale et de façon intelligente. Nous devons les gens et nous réponses de. Plusieurs les personnes qui aient mal à l'enjeu, paient d'années de leur travail. Tout ce qu'on avait, c'était un peu de temps, nous devons être ensemble de faire des choses. Nous devons l'abattre avec des étapes par étapes. l'Afrique, c'est dans 200 ans, dans 250 ans, l'Afrique va se faire en face comme l'Union Européenne. L'Union Européenne dit qu'il n'y a pas d'argent avec le pays. Il n'y a pas d'argent avec le pays. Vous avez été prêts ? Il n'y a pas d'argent avec le continent. Il n'y a pas d'argent avec le Brexit. Il n'y a pas d'argent avec les pays. Il n'y a pas d'argent avec le pays. Il n'est pas suffisant, il n'est pas suffisant, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce que nous voulons faire, c'est ce que nous voulons faire. Il ne faut pas entendre avec les panafricains, les laïfs, les CFA, ils veulent être complexés. Il est entouré par des experts en la matière. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, confiance. C'est très facile. On sait ce qu'on veut, on sait où on va, confiance, ensemble, en tout cas pour l'Afrique. Mais le Sénégal, c'est un peu plus dur que moi. Je ne savais pas que je ne savais pas. Si je ne savais pas, je ne savais pas que je ne savais pas que je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas que je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas que je ne savais pas que je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas que je ne savais pas. Je ne savais pas que je ne savais pas que je ne savais pas. C'est ça qu'on a dit. Mais c'est bien que nous savais. Il est en train de voir tous les cas. Le combat continue. Vive le Sénégal, vive les Sénégalais, vive le patriotisme, vive donc nos leaders présents, le président de Demaï et le premier ministre Ousmane Tonko. Ensemble, on gagne, Incha Allah. Il est en train de voir tous les cas. Il est en train de voir tous les cas. Apparemment, il y en a qui voulaient rentrer. Ah oui, j'ai vu. J'ai vu Thaïs. Il y a qui d'autre ? Ah bon ? Bon, je ne sais pas. Je voulais couper, mais apparemment, il y en a qui... La femme n'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il y a personne. OK. Il y a de rien. La femme n'est pas grave. Il y a de rien. Ah oui. Eh oui. Et là tout ça. Et là, ça j'ai monté. ah bon oh oui mais je suis avec mes enfants là que j'amène au resto bon attendez 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 un instant 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 moi j'ai fini donc je vous laisse et puis à la prochaine quoi allez merci 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 C'était un instrument qui était. Après, nous avons lancé le plan Sénégal émergent. Parce que le plan Sénégal émergent, c'est un instrument de transparence. Nous avons vu la création de l'OFNAC et le fait qu'on a adhéré à l'étier. Nous avons vu que nous avons l'arrivée sur la table comme des arguments. Nous avons vu que le Sénégal est doté d'instruments efficaces pour lutter contre la fraude et la corruption. Mais c'est théorique. C'était l'intention affichée au départ par le président Macky Sall, fraîchement élu, et qui disait que la Cour de réflexion de l'enrichissement, il s'est dit qu'il n'y a pas d'honneur, parce que c'est le pôle financier, mon mot fin est que. Nous avons vu que c'était la volonté affichée de créer pour l'OFNAC pour l'OFNAC. Nous avons vu que l'OFNAC n'y a pas d'honneur, parce que dans une république, la juridiction n'y a pas d'honneur, avec l'instrument de la fraude et la corruption, pour que l'OFNAC n'y a pas d'honneur, mais c'était dans le contexte, pour qu'il n'y ait pas d'honneur, pour qu'il n'y ait pas d'honneur.